C'est le premier but qui porte la signature de Gabel Dombu. On va revoir le deuxième but. Signé Nange. Du bout de la godasse, il a propulsé le cuir. Au fond du coup, le portier Minko était battu sur le coup. Voici le but d'égalisation. En fait, la réduction du score. Signé Bertrand. La frappe était magnifique. Ibrahima Daouda n'y a plus que du feu. Deux vues à un au terme des 45 premières minutes. Et voici le troisième but qui porte la signature de Victor Minguet. Qui a corrigé une erreur de porter Minko. On a plus que du cœur. Il aarme à un jeu. Il a raconte c'est le meilleur. Il a pris un jeu sur le début. Avec l'un jeu, il a pris un jeu sur le match. Il a pris un jeu sur le match. Il a accredité à l'équipe de porter. Il a possibilité d'égaliser. mais, unfortunately, c'était juste une chance de croire que c'était la possibilité mais pas une possibilité. As Aïs Fortuna a scored la deuxième goal permettant Fovu Club de Baham de retaliation et de balancer avec ce autre goal qui était la deuxième goal pour Fovu Club de Baham Another blunder from the defense line of As Aïs Fortuna that lacked a lot of concentration sending goalkeeper Minko Shevich to the back of his net for the fourth time in this match and there was even a fifth goal that was disallowed by the central referee. Il oubliera difficilement ce match le porter Minko Et voici le fameux pénalty repoussé par Ibrahima Daouda pour la deuxième Sous-titrage ST' 501